... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h. Le gouvernement a dévoilé aujourd'hui son plan de bataille contre le chômage. Pour faire face à l'engorgement du pôle emploi, le reclassement de 320 000 chômeurs sera sous-traité à des sociétés privées. Faut-il interdire le volant à certains conducteurs malades ? Le débat est relancé après la mort de deux jeunes filles. La semaine dernière, elles avaient été fauchées par un automobiliste épileptique. Entre 2 et 3 euros, le paquet à ce prix-là, les fumeurs n'hésitent plus. La contrebande de cigarettes ne s'est jamais aussi bien portée en France. Le pays serait même devenu l'un des principaux carrefours de ce trafic en Europe. Ce sera le dossier de cette édition. La baisse des taux de crédit se poursuit et s'accélère. Nous verrons dans ce journal que si vous avez un prêt immobilier en cours, il est peut-être temps de le renégocier auprès de votre banquier. Enfin, nous partirons sur les routes du Tour. Ça grimpe fort cet après-midi dans les Alpes. C'est un Espagnol, Miquel Astarlosa, qui a remporté l'étape de montagne. Aujourd'hui, Contador conserve le maillot jaune. On commence avec ce qui ressemble fort à un effet de contagion chez les salariés en colère. Face aux plans sociaux et aux fermetures annoncées, ils sont de plus en plus nombreux à utiliser l'arme de la destruction pour peser sur les négociations. Dernier exemple en date, une machine a été brûlée aujourd'hui dans l'usine de SKF en Vendée. Romain Messi, Julien Dupéret, Philippe Turpot. Ils ont choisi de faire comme les autres, menacés de tout brûler. Les salariés de l'usine SKF, tous licenciés, veulent quitter leur entreprise avec de l'argent. Et ils entendent bien à leur tour utiliser la manière forte. Moi, ça fait 23 ans que je suis là, je vois là que ça brûle et ça va brûler, ça c'est certain. Au niveau de la prime préjudicielle, c'est de l'ordre, je veux dire, 25 000 euros, pas plus. Et vous en voulez 80 000 ? On voit 80 000 au minimum. Menacés, une stratégie payante pour les salariés de Nortel. Il y a 8 jours, ils installaient des bonbonnes de gaz dans leur usine. Aujourd'hui, ils obtiennent 10 000 euros d'indemnité par personne. Un résultat rapide. On avait besoin de faire du bruit, entre guillemets. Je pense que d'avoir alerté de cette façon, les pouvoirs publics nous ont vraiment grandement aidés. On sait bien que dès que le conflit est médiatique, les politiques commencent à s'intéresser. Les salariés de New Fabrice, de leur côté, veulent obtenir 30 000 euros d'indemnité. Reçus demain au ministère de l'économie, ils ont désamorcé les bonbonnes de gaz en attendant le résultat des négociations. De son côté, le gouvernement assure ce soir qu'il ne cédera pas aux intimidations. Et pour faire face au chômage, le gouvernement a annoncé aujourd'hui son plan de bataille pour la rentrée. Ce sont les termes employés par le secrétaire d'Etat à l'emploi, Laurent Wauquiez. La principale mesure, l'Etat va accélérer la sous-traitance avec les entreprises privées pour alléger le pôle emploi qui n'arrive pas à faire face à la demande. L'expérience avait déjà été tentée à petite échelle. Elle va être étendue. Pour le pôle emploi, ce plan sonne comme un constat d'échec. Mais pour les entreprises concernées, la nouvelle est plutôt bonne. On parle d'un marché de plusieurs centaines de millions d'euros pour reclasser 320 000 chômeurs. Caroline Thébault, Dominique Masse. Vous me suivez, je vais vous en donner une autre. Il va bientôt signer son premier CDI à Paris comme vendeur de téléphones. Ce Lillois de 26 ans achève son contrat de professionnalisation après plusieurs mois de chômage. Un contrat qu'il a obtenu en passant par une société privée et non pas par le service public. En 6 mois au point d'emploi, je n'ai eu aucune proposition, aucune annonce. Pourtant, j'ai été les voir plusieurs fois. Et au bout de 2 mois, chez Injilus, j'ai eu cette proposition et j'ai souhaité. Pour un reclassement comme celui d'Yves M. Benzedi, l'Etat verse entre 3 et 6 000 euros à l'agence privée qui le suit. Voici celle de notre Lillois. Un site qui ne s'occupe que de jeunes chômeurs. Différence avec le pôle emploi, un entretien côte à côte et non face à face. 30 minutes au moins, une fois par semaine. Et ça ne rigole pas. Ce serait bien que vous ne les ramenez la prochaine fois quand même. Chaque conseiller suit 40 chômeurs maximum. C'est 2 à 3 fois moins que dans le service public. Et il peut même repousser le suivi d'un candidat s'il n'est pas assez motivé. Si aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure de venir une fois par semaine à l'entretien en arrivant à l'heure en ayant fait leur démarche, derrière, vis-à-vis d'un employeur, ils ne seront pas prêts. Pour être rémunérés par l'Etat, la société a 6 mois pour leur retrouver un emploi. Si le gouvernement étend ce type de reclassement à plus de 300 000 chômeurs, la facture sera de 500 millions d'euros sur 3 ans. Une mesure qui, pour certains salariés du pôle emploi ex-ANPE, ne suffit pas. 350 000 demandeurs d'emploi, de toute façon suivis sur à peu près 3 millions de personnes, voire beaucoup plus malheureusement à la rentrée compte tenu de la crise dans laquelle nous sommes. Ce n'est certainement pas ça qui va permettre un suivi efficace et un placement sûr, je dirais, du retour vers l'emploi. 2 000 agents environ ont aussi été recrutés dans les pôles emploi ces derniers mois pour faire face à l'explosion du chômage. À Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, c'est, semble-t-il, un accident qui est à l'origine d'un incendie dans un pavillon familial. Un incendie dramatique qui a coûté la vie à une femme et à ses 3 enfants. Lionel Feuerstein, Annie Triboire. Ils ont d'abord entendu des cris, puis vu de la fumée s'échapper du toit. Les voisins se sont précipités. Grâce à cette échelle, ils ont fait sortir le père, sa fille de 10 ans, puis la mère, qui, malgré les flammes, est retournée chercher ses 3 garçons sous les yeux de sa voisine. J'ai dit, saute, saute, elle me dit, non, je ne peux pas, il y a les autres enfants, donc les autres, ils étaient à l'autre côté. Donc, c'est sûr, elle est partie de l'autre côté, puis on ne l'a plus revue. Au même moment, une patrouille de police arrive dans la rue. Les policiers tentent d'intervenir. Tous ont essayé de pénétrer, mais ils ont fait quelques mètres à l'intérieur du pavillon. Ils ont dû ressortir immédiatement parce que c'était pour eux impossible. La mère et ses 3 garçons de 3, 4 et 7 ans sont restés prisonniers des flammes. Selon les enquêteurs, l'origine de ce sinistre serait accidentelle. Une défaillance électrique dans l'une des chambres pourrait avoir provoqué l'incendie. Et puis, l'émotion était grande aussi aujourd'hui à Surbourg, en Alsace. L'école du village a été vandalisée et brûlée la nuit dernière. A l'intérieur, tout avait été préparé pour la rentrée. De la salle de classe de CE2-CM1, il ne reste plus rien. Tables, chaises, cahiers, travaux d'écoliers, tout a brûlé. Au rez-de-chaussée, salles informatiques et bibliothèques ont été saccagées. Pour les institutrices, c'est un peu comme si leur deuxième maison avait été incendiée. On y passait beaucoup de temps, il y a plein de choses, de souvenirs qui sont partis en fumée. C'est une partie de ma vie qui est partie en fumée hier soir, une partie de... Enfin, j'ai 10 ans de travail qui sont partis en fumée. Un acte gratuit, car a priori, rien n'a été volé. Un geste incompréhensible pour les 1600 habitants de Surbourg. L'école, c'est quand même l'endroit où il y a tous les enfants, ça fait vivre le village. C'est... c'est... c'est pas quoi vous dire tellement c'est scandaleux. Les gendarmes disposent de peu d'informations, une enquête est en cours. A la rentrée, les 85 élèves et leur institutrice seront accueillis au centre socioculturel. Mais il faudra attendre plusieurs mois avant de reprendre le chemin de l'école. C'est une question qui tourne aux quatre consciences pour certains médecins généralistes. Le secret médical leur impose le silence. Mais certaines pathologies, ils le savent, sont incompatibles avec la conduite d'un véhicule. Or, ils seraient les seuls aujourd'hui à pouvoir prévenir les autorités. Un dramatique accident, la semaine dernière, causé par un conducteur épileptique, relance le débat. Virginie Fiché, Jean-François Firet, Jean-Claude Martin. Un accident dû à une absence liée à une forme d'épilepsie. C'est l'explication du jeune conducteur, âgé de 18 ans, très choqué. La crise n'a sans doute duré que quelques secondes, mais elle a coûté la vie à deux adolescentes, scouts de France. Ce scénario catastrophe, Léila Haddard y a souvent songé. Depuis plusieurs années, elle a renoncé à la voiture. Malgré des signes annonciateurs de crise, elle sait son épilepsie incontrôlable. Une mauvaise odeur ou parfois un petit goût métallique qui remonte. Donc c'est un signe avant-coureur de la crise. La durée de cette aura, ce qu'on appelle une aura, me laissait très peu de temps pour réagir et pouvoir stationner un véhicule. Les troubles cardiovasculaires par exemple, ou encore la narcolepsie qui provoque des somnolences, peuvent eux aussi entraîner les mêmes risques au volant. Et pourtant, les médecins ne peuvent pas interdire la conduite à leur patient. On n'a aucun pouvoir, en revanche on a des obligations. L'obligation c'est d'informer le patient de la loi, c'est-à-dire qu'il a lui-même le devoir d'aller à la préfecture pour déclarer sa maladie. Un décret de 2004 trop souvent ignoré ou volontairement oublié. Chaque année, la commission médicale du permis de conduire contrôle 800 000 malades et statuée au cas par cas, pas question de généraliser les suspensions de permis. Donc ce que nous voulons, c'est responsabiliser d'abord les personnes concernées, responsabiliser l'entourage. Il vaut mieux amener quelqu'un à comprendre qu'il ne faut pas conduire plutôt que lui imposer de ne pas conduire. Pour Leïla Hadar et son association, la responsabilisation passe par le financement de moyens de transport de substitution, comme pour les personnes handicapées. 60 millions d'euros, c'est le montant en valeur marchande des saisies douanières de cigarettes de contrebande l'an dernier. Les prises records se multiplient et font dire aux enquêteurs que la France est devenue un carrefour européen pour ce trafic. En plein essor, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Loïc de la Mornay et Guillaume Michel. Pas besoin de plonger dans des planques obscures. Au grand jour, à Barbès, à Paris, ni dangereux ni très effrayant, il suffit juste de demander. Tu vends des clopes ? Oui. Malboro. Malboro ? T'as que ça ? Malboro. Oui. Et tu vends combien le paquet ? 3 euros. 3 euros le paquet. C'est contre 5,30 euros chez un buraliste. Quant à la mauvaise qualité de ses contrefaçons, l'homme, en bon vendeur, nous fait même goûter ses produits. On m'avait dit qu'elles étaient moins bonnes, non ? Non, non. C'est un copain qui m'avait dit... C'est moins bon, c'est de l'art. Un complice rapporte la marchandise. L'affaire est réglée aussi vite que chez un débitant de tabac officiel. Ces cigarettes, qui dans l'aspect et l'emballage ressemblent à s'y méprendre à des authentiques, sont principalement fabriquées en Chine. Ces contrefaçons sont acheminées par avion, mais surtout par bateau jusqu'en Europe, via de grands ports français comme Marseille, Le Havre et Dunkerque. Carrefour de l'Europe, les autoroutes françaises prennent alors le relais. En 2008, les douanes françaises ont saisi 250 tonnes de cigarettes de contrebande. 70% des cargaisons étaient destinées à être réexportées à l'étranger, notamment vers l'Espagne et la Grande-Bretagne. Rapportant des centaines de millions d'euros, le trafic de cigarettes est non seulement lucratif, mais surtout moins risqué. On voit qu'effectivement, un certain nombre de filières criminelles qui étaient avant sur les stupéfiants, sujets très réprimés et relativement universellement réprimés, se sont orientés vers les trafics où les peines prononcées sont un peu inférieures. En France, il y a une grosse pression et il y a des sanctions très fortes qui ont été données à des réseaux criminels sur la base de contrebande de cigarettes. Hier, quelque part sur une autoroute française. Sur une intuition, les motards des douanes interceptent des camions de transport. Ils les escortent ensuite jusqu'à cette étrange installation. Périmètre sécurisé, dosimètre à radiation sur chaque douanier, il s'agit d'un scanner mobile géant. La technologie de ce bras articulé permet de détecter toute anomalie dans le chargement déclaré. Le scanner mobile permet de repérer notamment des différences de densité. Donc on va examiner un chargement. Si par exemple c'est un chargement homogène, comportant un seul type de marchandise, si effectivement à la lecture image, on repère des formes différentes, des densités également différentes, ça peut motiver l'ouverture du chargement. Aujourd'hui, pas de saisie. Mais les douaniers assurent que l'imagination des trafiquants est sans limite. Des cigarettes de contrebande ont été retrouvées dans des chargements de pizzas, sous des palettes de pourries pour masquer l'odeur, ou au fond de meubles dans des camions de déménagement. On a beau être président des Etats-Unis, quand on est face au héros de son enfance, on est comme tout le monde. Hier soir, en recevant les trois premiers hommes qui ont marché sur la Lune, Barack Obama leur a fait part de son émotion. J'avais 7 ans, leur a-t-il dit. Je scrutais l'océan sur les épaules de mon grand-père lorsque votre capsule a améri au large de Hawaï. Je vous faisais des signes dans l'espoir d'être vu. 40 ans plus tard, le petit garçon est devenu président des Etats-Unis. Il a pu enfin serrer la main de ses héros. Alors les Etats-Unis, vous le savez, souhaitent relancer un programme vers la Lune, puis vers Mars, mais ils ne sont pas seuls dans ce désir de conquête. Une autre nation a décidé de leur disputer cette nouvelle frontière. Il s'agit de la Chine. Correspondance à Pékin, Pascal Goulomère, Bruno Caret. Les yeux pétillent et il y a de quoi quand on se retrouve aux commandes d'un véhicule de la NASA sur le sol lunaire. L'espace, cela fait aussi rêver les chinois, petits et grands. Mais quand on leur demande de citer un nom, un seul, ce n'est pas Neil Armstrong qu'ils choisissent. Yang Liwei, parce que c'est le premier héros chinois à être allé dans l'espace. C'est en effet en héros que le colonel Yang Liwei est accueilli à la sortie de sa capsule en 2003. Il vient d'accomplir 14 rotations en orbite autour de la Terre. Les Américains et les Russes sont loin devant, certes. Mais pour Pékin, cette mission est historique. La Chine devient le troisième pays à avoir lancé un vol spatial habité. Et elle ne veut pas s'arrêter là. En septembre 2008, le pays célèbre un nouveau héros. Jai Jogang, premier taïkonos chinois à sortir dans l'espace. L'ambition, c'est de mettre au point une station spatiale permanente. Et puis à l'horizon 2030, de marcher sur la Lune. Une affaire autant de fierté nationale que de science. Si nos taïkonos peuvent marcher sur la Lune et permettent ainsi aux Chinois de voir le drapeau national flotter là-bas, que la Chine y laisse une trace, ce serait un formidable moyen de galvaniser notre jeunesse. La Chine veut donc jouer un rôle de premier plan dans la conquête spatiale et elle est prête à faire de gros efforts financiers pour rattraper son retard le plus vite possible. Et en parlant de Lune, sachez que dans les heures qui viennent, elle masquera totalement le soleil en Chine et en Inde. L'endroit où cette éclipse sera la plus parfaite, ce sera dans le sud de l'Inde où l'on se prépare déjà, vous le voyez. La nuit en plein jour devrait y durer plus de 6 minutes. Un record qui ne sera pas battu avant l'année 2132. Un mauvais présage aussi selon les croyances locales. Un peu partout, des milliers de feux ont été allumés pour que la lumière puisse combattre les ténèbres au plus fort de l'éclipse. Cette superstition est d'ailleurs partagée au Japon. Et déjà certains mettent sur le compte de l'éclipse les pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays. Elles ont provoqué de spectaculaires glissements de terrain. Le dernier bilan fait état de 6 morts et de 9 disparus. Une maison de retraite a notamment été envahie par un torrent de boue. C'était aujourd'hui son véritable baptême du feu en tant que ministre de la Culture. Frédéric Mitterrand a défendu à l'Assemblée nationale la fameuse loi Adopi sur le téléchargement illégal des oeuvres sur Internet. Tout le monde attendait du Mitterrand. Et il a fait du Mitterrand. Vous allez voir qu'en devenant ministre, l'homme de télévision n'a pas perdu ni sa verbe ni sa plume. Je ne veux pas que l'on traîne dans le caniveau des pirates l'atmosphère-atmosphère d'Arletti, le cédégueulasse de Ginseberg dans Abou de Souffle, la biscotte de Michel Serrault dans la cage au folle. Je refuse que le petit poisson et le petit oiseau de Julien Greco s'aiment en vain d'amour tendre. Je refuse que l'on violente la javanaise de Serge Gainsbourg et je sais que vous m'approuvez. Merci pour votre attention. La culture a semble-t-il marqué des points. En revanche, le gouvernement, lui, a perdu une bataille. Il souhaitait que le texte soit adopté avant la fin de la semaine, mais sous la pression de l'opposition, le vote a finalement été reporté à la rentrée. Il faut dire que cette loi Adopi a décidément bien du mal à convaincre, en tout cas dans son volet répression dont il était question cette semaine, 900 amendements ont été déposés par l'opposition, mais pendant que les députés ferraillent, les pirates du net, eux, rigolent. Vous allez comprendre pourquoi en regardant cette enquête, la loi n'est pas encore adoptée, que déjà les parades foisonnent sur Internet. Frédéric Monteil, Virgilia Daud. Si vous cherchez à contourner Adopi, Google vous propose en quelques clics quelques 59 000 pages de trucs et astuces. Certains sites promettent une connexion anonyme, sécurisée, moyennant parfois finances. Ici, 5 euros par mois pour pirater en paix. Quelqu'un qui voudra contourner la loi pourra toujours le faire et disposera des outils pour le faire, notamment ce qu'on appelle des proxys anonymes. Ce sont des relais, des ordinateurs relais, qui permettent non pas d'aller directement chercher du contenu illégal, mais plutôt d'aller demander à un serveur qui se situe à l'étranger d'aller chercher ce contenu pour son compte, pour son propre compte. Si vous avez encore un doute sur ces fameux proxys, deuxième explication. Jusqu'à présent, les pirates passaient par un fournisseur d'accès puis allaient télécharger de la musique, par exemple, contenue dans d'autres ordinateurs. Problème, le fournisseur d'accès peut les identifier comme s'il laissait une empreinte digitale. Avec le proxy, le serveur est basé à l'étranger, anonymat garanti, impossible pour les enquêteurs de retrouver le contrevenant. Autre contournement d'Hadopi, récupérer l'adresse internet d'un utilisateur de bornes wifi est téléchargé avec cette identité usurpée. Même si Adopi est loin d'être définitivement adopté, toutes ces techniques restent bien sûr illégales et donc soumises à un maximum de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. La décision a été annoncée tout à l'heure. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel va modifier les règles du temps de parole des personnalités politiques à la télévision et à la radio à partir du 1er septembre. Désormais, les interventions du chef de l'État et de ses collaborateurs seront prises en compte sur tous les sujets de politique intérieure. Autrement dit, le président de la République ne sera plus considéré comme étant au-dessus de la mêlée, ce qui accordera de fait plus de place à la parole de l'opposition. Il est 20h17 à suivre nos conseils pour renégocier votre prêt immobilier et l'adapter au nouveau taux, particulièrement bas. Nous reviendrons aussi sur l'étape de montagne, du Tour de France. Compte Tador ne l'a pas remporté mais il conserve son maillot jaune. Et puis nous parlerons cinéma avec une production royale autour de l'histoire d'une effrontée qui dirige à l'Angleterre pendant 64 ans, Victoria sort demain en salle. Mais avant cela, on va revenir sur la grippe A avec d'abord cette visite du ministre de l'Intérieur sur la plateforme de stockage des masques de protection à Nanterre. C'est l'une des plus importantes de la région parisienne. Il n'y a pas de raison de s'alarmer, a dit Brice Hortefeux. En revanche, il y a des motifs pour se préparer, a-t-il ajouté. Parmi ces motifs, le nombre de morts dans le monde depuis l'apparition du virus en avril. L'OMS avance aujourd'hui. Le nombre de 700 décès, on en comptait seulement 429 il y a deux semaines. Autrement dit, la maladie se propagerait à une vitesse fulgurante. C'est le cas notamment en Océanie. Là-bas, c'est déjà l'hiver. Et la Nouvelle-Calédonie n'échappe pas à la règle. Les premiers cas sont apparus il y a trois semaines. Aujourd'hui, le nombre de contaminés a explosé. Jenny Brifa, Sébastien de Rejoux sur place. Au pied de l'hôpital de Nouméa, une tente bien isolée. C'est le centre de traitement de la grippe A en Nouvelle-Calédonie. Porte du masque obligatoire à l'intérieur. Le taux de contamination est 30 fois plus élevé ici qu'en métropole. Inspirez avec la bouche. En à peine trois semaines, 61 personnes ont été contaminées sur l'île. Je suis très fatiguée. J'ai mal à la tête. Mal à la gorge. Tous les cas douteux sont orientés ici. Les consultations s'enchaînent. En métropole, on est plutôt dans une phase d'attente qui risque de flamber en hiver. Là, actuellement, on est dans une maladie qui se développe très vite ici. Je pense que le fait qu'on soit en saison fraîche, hivernale, y est pour beaucoup. En ce moment, le centre reçoit une soixantaine de patients par jour. C'est peu par rapport à ce qu'il y aura probablement dans les semaines qui suivent. Vous attendez à combien de personnes malades alors ? On s'attend à plusieurs centaines de personnes par jour malades. Voici le point noir pour les autorités, l'aéroport. C'est par là que les trois quarts des malades sont arrivés, le plus souvent d'Australie. Vos lunettes, s'il vous plaît. Depuis le début de l'épidémie, chaque voyageur passe devant une caméra thermique. C'est fiable à 100%. Dès qu'une personne a de la fièvre, on le voit aussitôt sur notre écran. On se tape des gens régulièrement. C'est-à-dire une fois par jour ? Ça dépend. Ça peut être deux, trois fois par jour, je dirais. Cette caméra a ainsi permis de freiner la propagation du virus. Mais désormais, en plein hiver austral, les autorités le savent, la grippe ne pourra plus être contenue. Selon les projections les plus pessimistes, jusqu'à 85 000 personnes pourraient être contaminées par la grippe A en Nouvelle-Calédonie dans les prochaines semaines. Si vous avez un prêt immobilier en cours, c'est peut-être le moment de le renégocier. Crise oblige, les taux d'intérêt ont beaucoup baissé ces derniers mois. Seul problème, les banquiers qui se payent avec les intérêts ne sont pas toujours enclin à la négociation. Alors pour leur forcer la main, si on peut dire, de plus en plus de clients menacent de faire racheter leur prêt et de changer de banque. Fabien Chadeau, Frédéric Delarue. Jean-Michel Wirth a emprunté en 2007 240 000 euros sur 25 ans pour acheter son appartement. Son taux à l'époque était de 6,5%. Trop cher aujourd'hui, son courtier lui a trouvé beaucoup mieux. On va être sur un taux à 3,99. On va partir sur une durée d'être 18 ans à la place de 25 ans. Ça nous fait réaliser une économie de 125 000 euros sur le coût total de votre crédit. Un gain colossal. Pour renégocier son crédit, son premier réflexe a pourtant été de se tourner vers son banquier. Sans succès. Il me faisait un taux à 5% et il ne voulait pas baisser en dessous. Et quand je leur ai annoncé les taux à 4%, ils m'ont dit, écoutez, on ne va pas s'aligner. Voilà, donc je leur ai dit, tant pis pour vous, je vais aller voir ailleurs. Si les banquiers rechignent à renégocier avec leurs propres clients, ils se livrent en revanche une guerre sans merci pour débaucher les clients des concurrents, quitte parfois à réduire leur marge au minimum. Ils vont prendre tous les services annexes, les assurances habitation et autres. Voilà, c'est là-dessus qu'ils récupèrent l'investissement qui au début n'était pas rentable. Et au fil des mois et des années, ils récupèrent largement, bien sûr, ce gain. Depuis le début de la crise financière, les taux d'intérêt ont chuté. Ils ont perdu plus d'un point. Pour ceux qui ont emprunté l'année dernière, il est donc aujourd'hui très intéressant de renégocier son prêt. Tour de France, même lorsque Contador n'arrive pas en tête, c'est toujours un Espagnol qui franchit la ligne d'arrivée en premier. Le vainqueur du jour s'appelle Michael Astar-Lossa. Les Saint-Bernard, petits ou grands, ne l'ont pas arrêté. Julien Benedetto, David Dameda. Ne vous fiez pas à cette petite tape amicale. Entre Contador et Armstrong, aujourd'hui, pas de cesser le feu. Sous l'œil du Mont-Blanc, les deux premiers du classement général ne se quittent pas d'une roue, sauf dans l'ascension du col du petit Saint-Bernard. Le luxembourgeois Andichlec secoue le groupe des favoris. Pas de problème pour Contador, mais pour Armstrong, ça va trop vite. Sans s'affoler, l'Américain revient quand même quelques minutes plus tard sur le maillot jaune. Le rythme était vraiment très élevé dans la montée. Moi, je me sentais bien. Bien sûr que j'ai vu que Lance n'était pas là. Il est revenu, c'est un jour pour rien. En tête de la course, 16 coureurs se disputent la victoire d'étape. Parmi eux, Jens Voigt chute lourdement dans la dernière descente. L'Allemand perd connaissance quelques minutes avant d'être transporté à l'hôpital. Il souffre d'un double traumatisme crânien. Dans les derniers kilomètres, le français Amael Moinard tente sa chance, mais ses jambes le trahissent. J'ai essayé, mais je pensais que j'avais plus de jambes sur la fin. J'avais plus de force. J'ai tout donné dans la montée. J'ai essayé de faire la descente à bloc. J'ai essayé à 3 kilomètres. J'ai pas pris beaucoup d'avance. Estarloza a trop fait. Et le voilà Mikel Estarloza. L'Espagnol s'impose en solitaire à Bourg-Saint-Maurice. Alberto Contador garde son habit de lumière avant la dernière grande étape alpestre. Demain. Et cette étape de montagne faisait partie des étapes les plus attendues. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient donné rendez-vous sur les bords de la route aujourd'hui. La popularité du Tour de France, vous allez le voir, ne se dément pas pour cette édition 2009. A Rontanzit, Mathieu Nivenglavski. Quand elle rit, elle est de carcer nos amis. En chanson et dans la bonne humeur, au sommet du petit Saint-Bernard, côte à côte, deux camping-cars, deux familles. D'un côté, les Vidal. De l'autre, les Bonoportex. Il y a six ans, coup de foudre sur le tour. Résultat, depuis, ils ne se lâchent plus. La famille Vidal, on a rencontré les qui couchaient sous la tente, les pauvres. Ils n'avaient rien. On les a hébergés dans le camping-car la première fois au Calibier. Ils étaient frigorifiés. En revanche, chaud d'ambiance cet après-midi dans le petit Saint-Bernard. Des dizaines de milliers de spectateurs, parfois imprudents, comme cet homme à gauche courant ski à la main. De la folie. Plus au calme dans son camping-car, Jacques, lui, préfère regarder la télé enneigée. On ne voit rien sur cette télé. Mais si, on voit un tout petit peu. Il ne faut pas me contrôler comme ça. Au sommet, les places sont chères. Cela fait une semaine qu'ils attendent le tour et sa fameuse caravane publicitaire. Et pour récolter un maximum de cadeaux, à chaque marque, son carton publicitaire. Les cartons, c'est super. Chaque année, on a ça. Les gamins, c'est éclatant. Mais là, c'est un peu de la bousculade. C'est un peu du n'importe quoi. C'est bon. Ils sont à moins d'un kilomètre d'ici. On peut les mettre en place. Allez, au boulot. Attention, voilà la cabalerie. Tout le monde à son poste. Au final, combien de temps auront-ils attendu pour voir passer leurs idoles ? 7 jours. 7 jours, il faut combien de secondes ? Quelques secondes ou quelques minutes. Mais que 2 minutes de bonheur. Un bonheur qu'ils espèrent retrouver samedi au sommet du Mont Ventoux. Prochaine étape de leur périple à la poursuite du tour. Autre montagne. On va partir dans celle du Caucase maintenant, au Daguestan. Dans cette petite république de l'ex-URSS, il existe une curiosité mondiale. Un village où, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, tout le monde depuis des générations exerce là des funambules. L'habitude peut-être de vivre sur la corde raide. Reportage Laurent Boussier, Xavier Luizet. C'est un endroit isolé au milieu des montagnes. Un village au bout d'une piste en terre, comme il en existe des centaines au Daguestan. Pourtant, Sofkra est unique. C'est le seul village au monde où, depuis des générations, les villageois sont tous funambules. Samedi après-midi, c'est la fête. Tradition oblige de 7 à 77 ans. Chacun veut montrer ce qu'il sait faire sur une corde. Marcher, s'asseoir, sauter, jouer. J'ai commencé, j'avais 5 ans. Maintenant, je ne peux plus, évidemment. J'en aurai bientôt 70. Mais mes petits-enfants sont sur la corde. Pour les anciens, cette tradition s'explique par les conditions de vie en montagne, par l'isolement du village, par la nécessité d'aller chercher du travail ailleurs, dans la vallée ou le reste du pays. Avant, on traversait les ravins, les rivières sur des cordes ou sur des troncs d'arbre, parce qu'il n'y avait pas de pont. Les garçons étaient considérés comme grands quand ils marchaient sur la corde. Les filles aussi, mais elles arrêtaient après le mariage. Des années 50 jusqu'en 1980, Tsovkra a fourni au cirque de l'Union soviétique la quasi-totalité de leur funambule. Des artistes mondialement connus, dont les numéros font encore rêver les jeunes du village. A 12 ans, Touti sait déjà tout faire sur une corde. Il faut dire que, comme toutes ses copines, elle a commencé avant d'avoir 7 ans. Oui, j'ai un peu peur, mais j'aime tout ce qui est en équilibre. Continuer, c'est mon rêve. Bien sûr, quand je serai grande, j'aimerais devenir équilibriste professionnelle. Tiens, mets le bandeau. Il faut faire ça aussi bien la nuit que le jour. Tu dois sentir juste la corde sous tes pieds. Les habitants du village ont tous un talent particulier pour l'équilibrisme. Ça se transmet de génération en génération. C'est inné, on a ça dans le sang. Dans ces villages en voie de désertification, où le temps semble s'être arrêté, Tsovkra fait figure d'exception. Connu dans toute l'ex-URSS pour ses équilibristes, il attire chaque été des centaines de personnes venues retrouver l'espace d'une fête, les sensations du passé. C'est sans aucun doute l'un des plus beaux et des plus nobles prénoms du monde. Victoria arrive demain sur grand écran. Le film raconte l'histoire d'une petite fille effrontée, devenue reine. Une histoire tellement exceptionnelle que c'est la Duchesse d'York elle-même, Sarah Ferguson, qui a décidé de produire le film avec Martine Scorsese et d'en assurer la promotion. Pascal Deschamps l'a rencontrée. Une Duchesse en promo. Si Sarah Ferguson, Duchesse d'York, ex-belle-fille de la reine Elisabeth, parcourt l'Europe pour présenter le film Victoria, c'est parce que c'est elle qui en a eu l'idée. Elle voulait offrir au public une autre image de cette souveraine austère qui régnait à 64 ans et dont nous découvrons les jeunes années. Je devais avoir autour de 11 ans lorsque j'appris que j'étais plus proche de la couronne et que je ne l'aurais cru. Victoria, qui dès 18 ans, sut taper sur la table pour s'imposer. Vous êtes trop jeune et sans aucune expérience. Je trouve incroyable qu'une fille aussi jeune ait eu une telle force de caractère pour s'accommoder de la lourdeur du protocole. Même détermination dans ses affaires de cœur. Refusant le prétendant qu'on lui offre, elle demande sa main à l'homme qu'elle aime, son cousin Germain. Rien ne me rendrait plus heureuse si vous acceptiez ce que je souhaite. Que je vous épouse ? Que vous m'épousiez. Une détermination qu'envie aujourd'hui Sarah Ferguson, elle qui subit des contraintes trop lourdes pour une jeune femme amoureuse. Quand j'ai épousé mon prince, j'étais follement amoureuse de lui. Mais deux semaines après notre mariage, les courtisans ont dit « Andrew, vous partez là. Et vous, Sarah, vous allez vivre à Buckingham Palace. » Et c'est comme ça. Je ne l'ai vu que 14 jours par an pendant 5 ans. Et maintenant, Andrew et moi, nous regrettons de ne pas avoir dit non à l'époque. Mais vous m'imaginez dire « Non, je veux vivre avec mon homme. » « Je porte la couronne. Et si je commets des erreurs, ce sont mes erreurs. Personne d'autre n'en commettra. » Une maîtresse femme à plus d'un titre qui avait de sa fonction une haute idée. « Bonne nuit, Victoria. » D'Albert, qui mourut à 42 ans. Elle eut tout de même 9 enfants, dont l'arrière-grand-père d'Elisabeth II. Dernière minute. En Espagne, 4 pompiers sont morts dans un incendie. C'est ce qu'annonce en ce moment la radio nationale espagnole. L'incendie s'est déclenché dans un parc naturel du sud de la Catalogne, non loin de la ville de Tarragone. 2000 personnes ont dû être évacuées. Et donc, je vous rappelle le bilan pour l'heure, 4 morts parmi les pompiers. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle la principale information. Face à l'engorgement du Pôle emploi, le gouvernement a décidé aujourd'hui de faire plus largement appel aux sociétés privées. Le reclassement de 320 000 chômeurs sera ainsi sous-traité à partir de la rentrée. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est La Météo avec Laurent Romèchko à 20h35 au Jérusalem avec Patrick Bruel adapté du roman de Dominique Lapierre. Pour le journal, demain à 13h, vous retrouverez Sophie Lecin. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à 20h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France 2.fr et de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.